T'es prêt, Dave? Allô, Thomas, Stéphanie et l'invité. J'ai décidé, après avoir écouté tous les pires dates qui ont été lues, de vous raconter la mienne. Elle se passe en 2014, j'avais 19 ans. Je commence tout juste dans l'univers du sexe. L'univers avec un U majuscule. À l'époque, je rencontre un gars et je dois dire que j'étais pas ben ben regardante. Je prenais pas mal tout ce qui se présentait. Ce qui a fait que je suis allée en date avec un dude très peu recommandable. Il me texte pour me dire qu'il vient me chercher à la sortie de l'école. Oui, on avait le même âge, mais il avait déjà lâché l'école. Génial. Je rentre dans son auto, puis le vive, le vibe, je pense, est weird tout de suite. Il me dit qu'il y a un téléphone qui doit répondre. Génial. Je vois son cell et il n'y a rien, aucun appel. Il sort de l'auto deux secondes pour rentrer en disant que son boss vient de l'appeler pour rentrer travailler. Il va me porter chez nous, puis après, il doit aller travailler. Je sais bien que ce n'est pas vrai. Je me dis tant pis, il a pas dit aimer ce qu'il a vu, puis ça lui tente plus, pas plus grave que ça. Je rentre chez nous et trois minutes, littéralement trois minutes après, il m'écrit pour me dire que finalement, il a dit à son boss qu'il rentrerait pas, que je peux sortir, il va revenir me chercher. Pour vrai, bon gars. Je pense que ça va être bon. Mais non, mais non, mais oui. Au moins, ça sent une histoire que le gars, il a trois femmes, il est sur le bord de se faire prendre. Yo, bon étudiant. Je commence à trouver que ça fait pas mal de niaisages, mais j'ai rien d'autre de prévu, alors je me dis pourquoi pas. Il arrive en 30 secondes. Il devait être au coin de la rue, j'en fais pas de cas. Il me demande si ça me dérange de faire de l'auto. Mink fake. On sait tous ce que ça veut dire, se trouver un spot tranquille à l'abri des regards. J'ai fait ça, mon amour. Faut aller dans le char? Ouais, ben ça, oui, là. Mais faire de l'auto, juste une date que je viens de chercher, on va dans le char, puis... Non. Quand est-ce que tu baisais dans ton char? C'était tout le temps ma voiture. T'as Honda, là? Oui, mais Honda, je l'ai eu 10 ans, fait que tu sais... L' Honda que ton père t'a acheté? De 17 ans, ben oui, mais là... Ben non, en fait, lui, il payait la location, tu sais quoi, ça? Mon père, mon père, c'est que mon père travaillait à l'étranger quand j'ai eu... Quand j'ai fini mes cours de conduite, j'avais 16, 17 ans, puis il travaillait à l'étranger. J'habitais à Laval, j'allais au cégep à Hunsik, à Montréal. Et je pense que ça le faisait sentir en sécurité, et là, pour moi, de... Puis le deal, c'est que lui, il payait les paiements de la voiture, puis moi, je payais tout le reste. Les plaques, les assurances... Les condoms. Les gars, t'es pogné au Fuzzy, parce que tu sortais là à 16 ans, là. Mais je me suis jamais pogné de gars au Fuzzy, par exemple. Je n'ai jamais reparti avec un gars de Fuzzy. Oui, je comprends. Mais je peux dire, j'ai pogné sur place, mais je ne partais pas avec. Mais, en tout cas, je pense que ça le faisait sentir bien qu'il savait que j'avais mon auto pour me déplacer, puis que, tu sais, je faisais déjà du théâtre, je faisais déjà plein d'affaires, donc je me promenais beaucoup, donc ça le rassurait que j'aille... Fait que tu baisais quand même, t'es ramassé au... J'ai essayé en arrière, puis en avant. Je dois avouer que j'aime mieux en avant, passager, banc descendu. Parfait. Toi? Je n'ai jamais fait d'amour dans un char. Décevant. Toi? Un char, OK. Un char du Hyundai, un char au Canada Tire ou un char volé? Cinepac, Saint-Stache. That's it. C'est comme... Ouais, c'est comme... Fucking man. Tu sais, il y a deux films, c'est bien trop fucking trop de films, tu sais, tu comprends? Ouais, ouais. Fait que tu as eu trop de tensions sexuelles dans le char, puis tu as eu les fenêtres montées parce que les moustiques ne mangent, c'est comme, OK, je vais me faire saucer par quelqu'un d'autre. Fait que... Aussi, ma fille vieillit, j'espère qu'elle voit pas si t'es psy. Ah, regarde. Non, mais dans le char, j'ai jamais trippé. Puis... Même... J'ai mis ma conditionnelle, ma blonde. Tu sais, conduire puis avoir une pipe, pas capable. Pas capable. Je viens jamais. Fait que je suis stressé tout le long. Je suis pas bien, je gars. Je donne des coups de pédale. Là, le monde passe en charge. Non, le char, c'est pas ma place. Le char puis dans la douche. Fuck la douche. Fait que jamais la douche. Non, fuck la douche, d'accord. Fuck la douche. Le char, là, t'es pas bien. T'es pas une écrime, parce que t'y... Ouais, non, je comprends. Qu'est-ce que tu as à dire? J'allais dire que je vais jamais te soucier en voiture, parce que t'es même pas capable de conduire normal. Pourquoi? Non, mais... OK, OK. Au lieu... Voici... Au lieu d'utiliser ça comme un bâton, au lieu de me rabaisser, pourquoi tu me remontes pas? Ouais. Pourquoi tu me dis pas? Améliore ta conduite. Check ce qui va arriver. OK. Oh! Check bien, check bien, check bien. Check bien. Oh! OK. Oh, le thérapeur, t'as situé. Je suis prête. Non, non, ça, c'est plein de thérapie, c'est de la manipulation cheap. OK, OK. C'est bon, c'est bon, mec, c'est bon. On va se rencontrer au milieu, OK? OK. On va se rencontrer au milieu. Je suis prête à aller vers toi pendant que tu conduis. Tantôt, en repartant d'ici, conduis. Oui. Puis moi, je vais te pincer les mamelons. Puis on va voir si on se rend. On va voir si on se rend. L'eau. Puis, 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 juste pour se donner comme une tension, je vais juste le faire dans le tunnel Louis-Hippolyte. J'embarque. 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 Il y a-tu de trafic, il n'y a pas de trafic, on ne sait pas. Puis t'as pas de puc-culottes. Ah, puis j'ai pas de puc-culottes. T'as pas de puc-culottes. On est une famille. On est une famille, mon amour. On est une famille. Vous parlez de sacrifice. Vous médite quand j'embarque dans la conversation. Moi, je suis juste comme vous autres. Oh, she's sucking his dick tonight. She's sucking. T'sais, tu comprends, je suis dans ma tête. Elle va-tu le faire? Elle va-tu pas le faire? Thomas, il va être comme, je suis un bon garçon, je suis capable. C'est un bon garçon, je suis capable. Anglemore, Anglemore, Anglemore. Dave, je te jure. Regarde la route. Non, Dave, je te jure. Si je le suce en char, on meurt tous les deux. Mais ça serait la merde anecdote ever. Non, je comprends. Merci, Dave, merci, Dave. Je comprends, mais genre... Il n'y a pas juste élevé notre famille. Tom, t'imagines, esti, on meurt en char, puis il nous retrouve, puis j'ai ta queue dans l'honneur. Hey. Ouais. Ça fait des belles funérailles. Des belles funérailles. Hey. Des belles funérailles. Hey. Parfait. Moi, je suis comme, c'est ce qu'on fait un deal. Toi, tu te suces dans le char, tu crèves. Moi, je vais me crosser avec cette affaire-là. Yo, on a une belle veillée. On a une belle veillée. On a une belle veillée. Hey, sérieux, là? Hey, hey. Si je meurs de même, là, j'arrive probablement en enfer. Puis là, je fais, ah, comment je suis morte? Puis là, il me monte une photo, je remeurs. C'est sûr. Tabarnak. Bon. OK. Alléluia. Alléluia. Juste dis, juste à côté, pour les gens qui nous écoutent, là, on est dans une église. Juste à côté, il y a un cimetière. Et tantôt, je regardais les tombes et je me sentais tellement mal. Pourquoi? Mais non, mais Chris, là. Tu connais pas, t'es pas du bon monde. T'as raison. Son tête mort, où c'est qu'il y a une graine dans la gueule, puis on le sait pas. Voilà. Voilà. Mais les voitures, ils étaient pas aussi bien faites dans le temps. Il y avait pas des airbags. OK, alors, il me demande si ça me dérange de faire de l'auto. On sait tous ce que ça veut dire trouver un spot tranquille à l'abri des regards. Je lui dis que je dois être rentrée avant 10 heures, c'est un soir de semaine. Il dit qu'il y a pas de problème, il connaît un spot où on va pouvoir parler tranquillement. Génial, parce qu'il faut parler tranquillement. Je me dis qu'il va aller dans un racoin sur le bord d'un boisé, mais non, le dude s'en va dans le parking de l'église. Yeah! Oui, oui, en plus, il faut savoir que l'église est en plein milieu du village. Parce que c'est une église. Parce que c'est une église. Désoxy. Zéro à l'abri des regards. Je me dis que, bon, il veut sûrement juste parler, finalement, ça me va. Mais à peine que je me tourne vers lui, il sort sa graine et il me dit, il me dit, qu'est-ce qu'il peut bien dire? Ben moi, je le sais. Il me dit, il me dit, qu'est-ce qu'il dit? Il me dit, qu'est-ce que tu penses du déterminisme? Hey, veux-tu frette? T'as-tu bien dans le taux qu'on t'a voté? Il me dit, suce-moi ma cochonne. C'est excitant. On va pas faire à semblant que c'est pas excitant. C'est ce qu'on fait à soir, on fait à semblant que c'est pas excitant. Ça dépasse, ça tente, ça dépasse, ça tente pas. Tu t'as jamais appelé ma cochonne? Non. Puis c'est peut-être pour ça qu'on est encore ensemble. Il y a peut-être un lien. Je sais pas pourquoi je suis pas sortie. J'étais facilement impressionnable. Ça l'a impressionné? Oui. Elle a fait, wow, un poète! Non, non. J'ai donc fait ma première pipe dans le parking de l'église de mon village. On pourrait penser que c'est tout, bien non. Je l'avais bien averti de me le dire avant de venir, que je voulais pas qu'il vienne dans ma bouche. Il m'avait dit qu'il allait m'avertir, mais au lieu de cela, il m'a tenu la tête. Il a fait un petit coup clouxclant avec sa tête. Que je n'ai aucun autre choix que de le laisser venir dans ma bouche. J'étais tellement abasourdie, mais quelque chose en moi, c'est comme réveillé. J'ai fait semblant d'avaler, je me suis approchée de lui, je l'ai embrassée et je lui ai recrachée en pleine bouche. C'est tout. C'est la meilleure fille. Moi, j'ai adoré la réaction des filles. Elles sont venues folles comme si Oprah les a toutes données de quest. Puis les gars, aucune réaction. Ce n'est pas drôle. Ce n'est pas drôle. Ce n'est pas drôle, man. Ce n'est pas drôle. Vraiment pas, là. Ce n'est vraiment pas drôle. C'est incroyable. Elle écrit « Tiens-toi ». J'adore. Tiens-toi. Non, non, non. Ce n'est pas ça. C'est « Tiens-toi ». Non, elle ne l'a plus, là. Tiens-toi. Pendant que je sacrais, je suis sortie de l'auto. Je suis allée chez mon amie qui habitait juste à côté. Voilà pour ma pire date. J'espère qu'elle vous aura diverti autant qu'elle divertit mes amis. En soirée. Wouh!